Pour expliquer la crise qui ne cesse d'écraser les différents régimes, il y a une idée qui peut vous aider. Il y a longtemps que les mouvement sionistes et les francs maçonnistes cherchent toujours de l'argent par tous les moyens et surtout à travers les pistes les plus effroyables. Le type de Las Vegas, le type des, comment dirais-je, des mafias, etc. Il suffit à vous expliquer ce qui va venir plus critique que la crise d'aujourd'hui. Tout l'argent, il est entre les mains de ces gens-là, que ce soit les sionistes ou les francs maçons. La majorité des banquets, ce sont des tentacules qui sont sous l'ordre de ces deux malfaiteurs. Les investisseurs, tout ce qui est trésor, tout ce qui est argent, tout ce qui est nickel, tout ce qui est platine, tout ça, c'est entre les mains de ces gens-là. Et tous, tous les peuples qui n'ont pas su défendre leurs intérêts ont subi beaucoup de dégâts à travers ces crises-là. Mais ces peuples-là, lorsqu'ils vont découvrir le pot pour feu, ils vont vraiment réagir de façon violente et ces sionistes et ces francs-maçons seront les premiers payeurs. Parce que les pots cassés, ça ne veut pas être non payés. Et ceux qui ont voulu la guerre vont avoir les affres de la guerre. Et c'est la loi divine et personne ne peut la désagréger, ni l'altérer, ni la faire disparaître.